Lignes musclées, calandre imposant de façon Audi, un SUV premium à la française, aujourd'hui nous parlerons du DS7 Crossback. Après la DS5, c'est au tour d'une autre DS d'accompagner le président pour remonter les Champs-Elysées. Bien que délaissée par la suite au profit du Renault Espace, DS Automobile a profité d'un joli coup publicitaire pour son futur modèle. Annoncé il y a 5 mois, le premier SUV de la marque premium française, qui sera disponible en Europe, sortira en janvier 2018. Au-delà du nouveau modèle, c'est une image de marque que DS doit renvoyer à l'international, car c'est le premier modèle créé indépendamment de Citroën. De plus, la marque traverse un passage à vide depuis plusieurs mois, avec des modèles vieillissants. Quoi de mieux pour se relancer qu'un modèle sur le segment porteur DSUV ? Avec ses 4,57 mètres de long, le DS7 Crossback sera un grand SUV premium, qui rivalisera avec le BMW X3 et l'Audi Q5, ainsi que le Range Rover Evoque. Commençons par le design extérieur. Ce qui saute aux yeux, c'est bien cet immense calandre avec des croisillons noirs frappés du logo DS. Les feux de jour sont placés à l'horizontale, et le bas de caisse semble moins travaillé sur la face avant. Les flancs sont marqués mais peu travaillés pour donner une impression de robustesse. Impression de robustesse qui est amplifiée par le bas de caisse, couvert de plastique noir et de sabots à l'avant et à l'arrière. La face arrière du véhicule semble surélevée avec un sabot imposant et des feux repris du concept car E-Tense placés assez haut. En ce qui concerne les feux avant, eux aussi repris du concept car E-Tense, il s'agit d'un concentré de technologies mariant effets visuels et éclairage intelligents. Beaucoup trouveront un air de famille avec l'Audi Q5, et c'est vrai qu'il y a une ressemblance. C'est surtout à l'intérieur que DS marque une vraie différence avec ses concurrents allemands. En effet, la planche de bord est parsemée de détails spécifiques à la marque DS, avec des matériaux nobles augmentant la qualité perçue. En fonction des versions, un large écran tactile permettra d'accéder à la majorité des commandes. N'oublions pas le cockpit virtuel, accompagné de sièges réglables en hauteur, en profondeur et en inclinaison, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Bien entendu, le DS7 Crossback ne se repose pas uniquement sur son design et sa finition intérieure. Pour contrer les ténors de la catégorie, DS Automobile veut montrer son esprit d'avant-garde, avec la technologie embarquée. On notera l'apparition de la conduite semi-autonome inédite chez PSA, avec le DS Connected Pilot et le DS Park Pilot. Le premier permet à la voiture de gérer le freinage et l'accélération, ainsi que le maintien dans sa voie. Le second détecte les emplacements libres. Pour stationner et d'une simple pression sur l'écran tactile, le DS7 Crossback se gare automatiquement sans l'aide du conducteur. Sans les mains, sans les pieds. Le DS Park Pilot est fonctionnel jusqu'à 30 km heure. Autre technologie qui mérite d'être relevée, le DS Active Scan Suspension. La DS de 1955 proposait comme innovation la suspension hydropneumatique. Des DS 19, 20, 21 et 23, des voitures ultra-confort. Abandonnée par Citroën sur l'Hôtel du Sacrifice, DS Automobile propose un nouveau système de suspension intelligente. Le DS Active Scan Suspension utilise une caméra qui analyse et comprend les défauts de la route, pour permettre aux suspensions pilotées de s'adapter avant de rencontrer les aspérités d'Ubitune. Le DS7 Crossback lutte aussi contre la somnolence au volant avec deux caméras infrarouzes, analysant vos mouvements de tête, vos battements de paupières, votre regard, ainsi que votre tenue de route par rapport au tracé et la manière dont vous corrigez votre trajectoire. Nous finissons le tour des technologies avec les feux. Au-delà de l'esthétique des feux arrière très travaillés et très réussis, l'éclairage des feux avant est tout un art. Lorsque vous mettez le contact, la voiture fera un petit jeu de lumière avec les feux avant, comme pour saluer les occupants. Mais ce n'est pas ce petit artifice qui est le plus intéressant. En effet, DS Night Vision permet grâce à une caméra infrarouge située sur la calandre de détecter tous les dangers potentiels et de les signaler sur le cockpit virtuel. Vient ensuite DS Active Light Vision, qui adapte en permanence la largeur et la portée des faisceaux lumineux. L'éclairage peut porter jusqu'à 520 mètres s'il n'y a aucun autre usager sur la route. Le DS7 Crossback se décline en six finitions. La première, qui est actuellement disponible en commande au prix de 53 400 euros, vient ensuite Bastille, Rivoli, Faubourg, Opéra et Performance. Certains clameront encore et toujours que ce SUV ne vaut pas ses rivaux allemands, admettons. Mais avec une gamme qui débute à 30 000 euros, le dernier-né de chez DS se veut agressif. En ce qui concerne les motorisations, DS propose trois essences et deux diesels, compris entre 130 et 225 chevaux. En 2019, viendra s'ajouter une motorisation hybride rechargeable de 300 chevaux, permettant de rouler jusqu'à 60 km heure, en tout électrique. Le tout pourra être couplé à une transmission intégrale. En résumé, le DS7 Crossback est un modèle déterminant pour la marque premium française. Ce SUV dispose de beaux atouts pour contrer la concurrence, avec un design soigné et une technologie complète. Arrivera-t-il à se faire une place parmi les rivaux ? Réponse dans quelques mois. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous, que pensez-vous du DS7 Crossback ? A-t-il une chance face à des concurrents comme l'Audi Q5 ou le BMW X3 ? A vous de répondre dans les commentaires. J'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada